Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de l'Algarve. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette première arrivée au sommet dimanche. Également, on aura une deuxième arrivée au sommet. Aujourd'hui c'était l'Alto des Fogas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu au PS2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous pouvez retrouver également les shorts sur YouTube. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez aller voir les différentes playlists, le biathlon, le cyclisme, l'arc et la ultime challenge par exemple sur la chaîne. Et on commence tout de suite. Il y a également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Tour de l'Algarve, étape numéro 2. Étape journée beaucoup moins calme qu'hier, parce qu'hier c'était vraiment très très calme pendant une grande partie de l'étape. Ça s'était animé vraiment dans les 6-7 derniers kilomètres. Journée moins calme qu'hier, même si le vent de face a encore ralenti la progression des coureurs. Pour tout vous dire, j'ai raté le premier tir du côté du biathlon avec ce vent de face. Parce que l'arrivée s'est faite à 18h. De l'autre côté, ça commençait à 18h. Mais le temps de faire un petit short juste après l'arrivée de la course sur YouTube, j'ai commencé à regarder le biathlon à 18h04. Voilà, entre 18h04 et 18h05 à peu près. Donc, la course était déjà un petit peu partie à ce moment-là. Quand ça s'enchaîne, ça ne se goupille pas forcément toujours bien les compétitions sportives que je veux suivre. La course notamment a été pas mal ralentie dans les dernières difficultés du jeu. On avait du mal à vraiment lâcher du monde. C'était plus une course par élimination. On perdait les éléments les plus faibles. Mais on a gardé quand même un peloton impressionnant jusque dans les 500 derniers mètres avec la grosse accélération de Remco Evenepoel, contrée par Daniel Felipe Martinez. On peut souligner également aujourd'hui le gros travail de la Uno X pour les Knessoun. On a tenté un coup à 75 km de l'arrivée. On pensait que l'étape était un peu trop calme. Eh bien, ça a tenu jusqu'à 4-5 km de l'arrivée. Mais bon, c'était, on va dire, un coup d'épée dans l'eau. Mais ça a un petit peu animé la journée. Surtout qu'à un moment, ils avaient 2 minutes 30, 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. Donc, c'était bien tenté du côté de la Uno X Mobility. Et puis, on a quand même quelques surprises dans ce final avec des coureurs en difficulté. On ne s'attendait pas à certains de ces coureurs qui étaient, par exemple, plus performants l'année dernière. Et puis, il y a d'autres coureurs qui, par contre, sont en difficulté depuis quelques temps. Eh bien, je crois que nous avons fait un bon résumé de cette journée. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Les coureurs au top, aujourd'hui, eh bien, le vainqueur du jour, Daniel Philippe Martinez. Ça fait du bien de revoir Daniel Philippe Martinez, même si l'année dernière, il avait déjà été performant sur cette épreuve, sur ce tour de la gare. C'est presque même le seul moment de l'année où il avait été performant, Daniel Philippe Martinez. Mais à la différence de 2023, en 2024, la startlist est un peu au supérieur, avec du Remco et Vénepoel, notamment Sepp Kuss aussi et Guggenhardt. Du côté de Daniel Philippe Martinez, ce que je trouve, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Remco et Vénepoel, il ne fait pas semblant quand il accélère. Alors certes, il accélère au 500 mètres, mais il ne fait pas semblant, et derrière, personne n'arrive à suivre. Il a quand même réussi à suivre déjà Remco et Vénepoel, qui est quand même dans une condition physique qui est plutôt intéressante. Et il arrive à contrer, et moi, ça fait depuis très longtemps que je n'avais pas vu une accélération comme ça de Daniel Philippe Martinez. Parce que l'année dernière, Daniel Philippe Martinez, il gagne avec le chrono. Donc sur une étape en ligne où Daniel Philippe Martinez est performant, encore une fois, depuis le Tour de Suisse 2022, où il galère Daniel Philippe Martinez, ça fait quand même, donc voilà, depuis, allez, je dirais, avril 2022, où on n'avait pas vu ça du côté de Daniel Philippe Martinez. C'est-à-dire de sa capacité à surprendre, à faire un effort, et derrière, personne n'arrive à tenir la roue. Parce qu'encore une fois, Remco et Vénepoel, très bel effort, quand même une belle accélération, peut-être un peu tôt, alors oui, avec le vent de face, mais derrière, Daniel Philippe Martinez, personne n'arrive à suivre Remco et Vénepoel. Le seul qui arrive à suivre, c'est Daniel Philippe Martinez. Je dis chapeau, et ça montre qu'il n'y a pas que Primoz Roglic chez Bora, il n'y a pas que Vlazov, qui a maintenant une grosse densité. Il y a une grosse force chez Bora qui va devenir Red Bull. Je ne sais pas si ça va être en cours de saison ou l'année prochaine, on ne sait pas encore trop, parce qu'il faut savoir que Red Bull, le sponsor, a racheté la structure Bora, a racheté des parts dans Bora pour être majoritaire. Donc la structure Bora-Hansgrohe, Red Bull en a racheté une partie, ce qui est même très intéressant, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, presque. Et on a l'impression qu'on revient presque 30-40 ans en arrière, parce que les sponsors qui avaient des structures, c'était dans les années 80-70-80, le sponsor avait la structure. Par exemple, l'équipe de Bernard Hinault-Lavicler, c'était Bernard Tapie qui avait la structure. Donc quand Bernard Tapie a décidé d'arrêter, la structure s'est arrêtée. Le premier à avoir changé ça, il faut quand même le souligner, c'est Cyril Guimard. Cyril Guimard, quand Renault s'arrête, il décide de garder la structure de l'équipe, malgré le sponsor qui arrêtait, et de trouver un nouveau sponsor. À l'époque, Système U, et puis ensuite, Castorama. Et ensuite, les équipes se sont construites de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y avait une structure fixe, et le sponsor se greffait à cette structure. Mais la structure restait. Par exemple, Jean-René Bernodeau, il y a eu Bonjour, il y a eu Brioche-la-Boulangère, il y a eu Bouygues Télécom, mais là-bas, c'est toujours la même structure. AG2R, au départ, c'était Chazal, après c'était Casino, après c'était AG2R. À chaque fois, c'était la même structure. Là, Red Bull, on a l'impression qu'ils veulent reprendre le contrôle presque d'une équipe, et refaire comme on faisait dans les années 70-80, où par exemple Peugeot, c'était Peugeot qui détenait la structure, où il y avait l'équipe de Roger Leger. C'est assez marrant de voir ce changement, on va dire presque d'idée, de revenir en arrière. Mais du côté de Daniel Felipe Martinez, la densité dans cette équipe fait qu'il est obligé de se montrer, Daniel Felipe Martinez. La question est de savoir, c'est, est-ce que ça ne va durer que 4 mois comme chez Ineos ? Ou est-ce que ça va tenir plus longtemps ? Parce que c'est vrai que chez Ineos, ça ne va durer plus de 4 mois, je suis mauvaise langue, parce qu'il y a l'année où il est avec Bernal, où il est très bon, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça s'est arrêté, à partir de la moitié de l'année 2022. Là, chez Borat, il a un contrat de 4 ans, ce qui aussi montre que l'équipe lui fait confiance. Et là, c'est un bon premier résultat. Il a déjà emporté le titre de champion du contre-la-monte de Colombie, et ça, on connaît ses qualités sur le contre-la-monte. 14e également du tour de la région de Murcie. Donc, ça montre une condition physique qui est pas mal, et puis on sait ses qualités sur le chrono. Alors, même s'il fasse à Remco Evenepoel notamment, ça risque d'être quand même légèrement compliqué, et face à Stephen King aussi. Prévu sur le Giro, sur le Tour de France, stradé également pour Daniel Felipe Martinez cette année. Mais j'ai bien aimé vraiment sa course, parce que c'est depuis longtemps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là, Daniel Felipe Martinez. Ça fait depuis très longtemps où Daniel Felipe Martinez était en difficulté, et même l'année dernière, quand il gagne le Tour de l'Algarve, encore une fois, c'est le contre-la-monte. La course n'est pas exceptionnelle. En plus, c'était moins pentu, je crois, l'année dernière. Je n'ai pas de souvenirs qu'il y avait l'étape de la Foya. Après, des fois, j'ai des souvenirs qui m'induisent en erreur. Je vais peut-être vérifier en 2023. Mais le parcours était un peu différent. Il y avait l'Alto de la Foya, mais qui n'était peut-être pas enchaîné. Non, ça n'a pas vouloir se mettre. S'il a le taux de la Foya. Il y avait 3411 m. Alors, je n'ai plus le profil. Est-ce que je vais avoir le profil ? Oui, c'est comme ça. Mais c'était, je crois, un peu différent. Oui, la difficulté n'était pas pareille. Il y avait 187 km. En fait, il y avait le Picota, qui était moins dur. C'était long, mais moins pentu. Donc, l'approche était différente. Et surtout, ça s'était joué, surtout, voilà, dans le contre-la-monte le dernier jour, pour le Général. Il y avait eu ce chrono à la Goa. Et puis, voilà, les étapes avaient été assez calmes. Là, cette année, c'est un peu différent, quoi. Parce que l'année dernière, tu avais Almeida, Pitcock, Van Wilder. Mais Daniel Felipe Martinez, par exemple, sur l'Alto de Malaro, il n'avait pas gagné. Il avait fini sixième. Et Alalto de Fouillard, il avait fini loin. Daniel Felipe Martinez, il avait fini quinzième de cette étape. Donc là, c'est bien différent de ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, voilà, on voit une vraie différence de niveau. Remco Evenepoel. Pourquoi je mets Remco Evenepoel au top ? Je devrais plutôt mettre son équipe au top. Non, il fait une belle attaque aujourd'hui. Bon, il a peut-être été, comme Matt Pedersen, il y a quelques jours, un peu présomptueux de ses forces. C'est-à-dire qu'il part de loin. Il y avait quand même vent de face sur une grande partie de la montée. En plus, il part en troisième position. C'est-à-dire qu'il ne redescend pas un petit peu dans le groupe. Il part vraiment, il est en tête du groupe, quasiment. Donc, c'est vrai que pour surprendre, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce que j'ai bien aimé du côté de Remco Evenepoel, c'est la force collective de la Soudal Quickstep. Landa a fait un travail intéressant, mais Knox a été très bon aussi aujourd'hui. Il y a eu un très bon travail de la Soudal Quickstep. Vous avez Cataneo aussi, qui a fait un sacré boulot. L'équipe a fait du bon job, alors que pourtant, il n'y avait pas Van Vilder, qui est peut-être l'un des meilleurs éléments. Mais il y avait Louis Vervaqueux aussi. On sait les qualités de Louis, mais ce n'est même pas lui qui a quasiment fait la majorité du travail. Je dirais que Knox, Cataneo ont été très, très bons. Knox, ça fait depuis quelques temps que je ne l'avais pas vu, même forcément à ce niveau-là pour le coureur britannique. Et là, on a vu vraiment une belle structure autour de Remco Evenepoel, pour protéger Remco Evenepoel. Dans l'alto des Foya, on avait l'impression d'avoir Ineos. Ineos est grand jour, la Jumbo est des grands jours. Alors certes, il faut relativiser aussi, parce que chez Ineos, tout le monde n'est pas encore au top de sa forme. Je pense à Yeren Thomas. Que du côté de Wisma ou du côté de UAE, on n'est pas venu forcément avec les grosses formations. Chez UAE, on est venu avec pas mal de jeunes. Chez Wisma, il y a Sepp Kuss, mais je dirais que la structure autour n'est pas exceptionnelle. Et puis Van Aert ne semble pas incroyable. en termes d'état de... Enfin, il semble encore en train de peaufiner son état de forme. Et puis, il ne semble pas encore parfait. Ce n'est pas le Van Aert du mois de juillet, largement. Et ce n'est pas la grosse formation qu'ils ont emmenée, notamment sur la dernière volta. Mais ce que fait aujourd'hui la Quick Step, c'est très intéressant. Il faudra voir s'ils arrivent à faire la même chose dimanche. Parce que dimanche, ça sera compliqué. On va voir s'ils arrivent à tenir de la même manière. Mais pendant le moment, ils font du bon boulot. Quick Step aujourd'hui, il y a longtemps que je n'avais pas vu... Il y avait vraiment un vrai train Quick Step, un vrai rythme. Pourtant, tu te dis qu'il n'y a pas la Philippe, il n'y a pas également Van Wilder qui peuvent renforcer aussi ce groupe de ce côté-là. Donc, ouais. Et puis, Lambda, il s'est vraiment mué en équipier de Remco et Venopoul. Bon job aussi de Lambda. Parce que sur les courses comme ça, de 4-5 jours en début de saison, il a en plus de dire, j'essaie de jouer ma chance en même temps que Remco. Ben non, il a fait le job pour Remco. Donc, bien joué également pour Michael Lambda et l'équipe qui fait du bon travail. Et puis, je termine avec les petits jeunes de UAE. Quand je parle de petits jeunes de UAE, c'est Morgado et Yann Christiane, Christen, pardon, qui ont fait une belle journée. Morgado, 11ème à 20 secondes. Donc, c'est très bien. Parce que Morgado a plus un profil puncher. Donc, c'est une montée comme ça de 7,7 km. C'est vraiment intéressant ce qu'a fait Morgado. Parce qu'on connaît aussi son punch. Et puis, Yann Christiane, lui, il est sur un profil grimpeur. Mais c'est aussi un mec qu'on connaît ses qualités. Parce que vainqueur d'une tape sur le Giro Next Gen. Et on sait que c'est un mec qui est très attendu aujourd'hui. 7ème du Tour de l'Avenir. 7ème du Giro Next Gen. Et quand vous êtes repéré par UAE, et que vous avez un contrat jusqu'en 2028, c'est qu'on a des... On va dire un petit peu des certitudes quant à vos qualités. Et qu'on sait que ça peut faire du bon boulot. Donc, j'étais... Moi, je pensais qu'au départ, je me disais... C'est pas Marc Kirchik. Au départ, je me disais... Bon, Del Toron l'a vu lécher. Je savais qu'il y avait encore Marc Kirchik. Et puis, je me dis... Bah, dis donc, il y a encore un UAE. Sauf que Marc Kirchik vient de devoir se faire lâcher. Et je lui dis... Ah bah oui, c'est Yann Christen. Voilà, c'est bien lui. Et il me disait... Chez UAE, on confirme vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que bon, il a que 19 ans, le petit coco. Il est de 2004. Mais quand on voit lui, quand on voit Morgado, qui est je crois de la même année, quand on voit Del Toro, qui n'est pas beaucoup plus vieux, ils ont une génération UAE. Ils ont encore dominé pendant quelques temps, je pense. Visma aussi, vous allez me dire. Mais c'est vrai qu'ils ont recruté les jeunes pépites très tôt. Alors après, il faut que ça performe. Mais chez UAE, j'ai l'impression qu'on arrive à amener ces jeunes-là un peu plus au top niveau. Et après, il faut que ça tienne dans le temps. Ce qui n'est peut-être pas forcément la force de UAE. C'est vrai que je me dis qu'il y a certains coureurs, McNulty avec ces mecs-là. Il y a encore un contrat jusqu'en 2027, McNulty. Je me dis... Oh, McNulty, il faudrait peut-être changer d'équipe. Et à un moment donné, parce que là, ça va être compliqué d'exister. Marc Hirschi aussi. Ça va être difficile d'exister, parce que cette jeune génération-là ne va pas attendre. Et Morgado, on sait que c'est un énorme puncher. Yann Christen est sur un très bon profil grimpeur. Grimpeur, coureur de grand tour. On va voir ce que ça va donner. Mais ils ont fait du bon job aujourd'hui. UAE ne venaient pas forcément avec la grosse équipe. Enfin, la grosse équipe. Ils viennent avec beaucoup de jeunes sur ce tour de l'Algarve, parce qu'ils viennent avec Del Toro. Alors, Del Toro, je pense qu'il a eu un petit peu du mal. Le choc de température avec l'Australie, c'est parfois dur à enchaîner. Mais il y a une équipe qui est très jeune au départ, parce que vous avez Baroncini également. Donc, Christen, Del Toro, Morgado. Les anciens, c'est Polite et Hirschi, avec Rui et Oliveira. C'est assez intéressant de voir cette formation. se débrouiller. C'est vrai que souvent, chez UAE, on a un Pogaccia, on a un Almeda. On a toujours une vraie grosse tête d'affiche qui a plutôt de l'expérience. Et là, sur ces dernières années, c'est vrai qu'on a une équipe qui est très, très jeune au départ. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, ça permettra de voir ce que ça donne aussi Del Toro, Christen et Morgado sur le chrono, face aux meilleurs du monde. Parce qu'il y aura Renko et Stephen King sur le chrono. Il y aura Van Aert. Il y aura du très beau monde sur le contre-la-montre de ce tour de l'Algarve. On regarde tout de suite les bonnes d'âne. Premier bonnes d'âne du jour. Il est français, il est de la groupe AMAFDJ. C'est Valentin Madoise qui finit à 4 minutes. Je suis un petit peu inquiet pour Madoise parce qu'hier, on l'a vu tomber. On l'a vu qu'il avait un peu du mal à redémarrer sur le vélo. Ça semblait douloureux, la chute de Madoise. Il fait partie des coureurs qui sont tombés lors du rétrécissement au niveau du pont. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'était, je crois, 26-27 kilomètres de l'arrivée hier. Et là, aujourd'hui, il est lâché à 4 minutes. Enfin, il perd 4 minutes 30. Donc, ce n'est pas une super journée pour Madoise. Et puis, on avait le sentiment que c'était, quand il est lâché, il est vraiment en difficulté. C'est-à-dire que tu sens qu'il n'a pas lâché parce qu'il était en surrégie. Enfin, qu'il a juste fait le travail pour Stephen King. Non, non, il était vraiment dans le rouge complet. Et il avait l'air d'avoir un rectus vraiment de douleur. C'est impressionnant, je trouve, Madoise. Donc, je suis un petit peu inquiet. J'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal lors de sa chute hier. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, bon, certes, Stephen King, mais on va jouer Madoise aussi. On a deux possibilités. Donc, c'est plutôt bien. Sauf que Madoise, vous voyez, il a eu beaucoup de mal. Alors que là, ce n'était pas insurmontable pour Valentin Madoise, le final. Donc, ouais, très, très compliqué pour Valentin Madoise aujourd'hui, physiquement. Il a eu du mal. Beaucoup de mal. Donc, voilà, encore une fois, la chute a peut-être eu des conséquences importantes pour le champion de France. Donc, ça sera à suivre. Alors, peut-être pas demain, mais sur le chrono et dimanche, on verra si ça se complique énormément pour Coco. Parce que là, ce n'est pas l'idéal du tout. Je poursuis avec les coureurs top... Enfin, avec les coureurs flop, pardon. Kinton Hermans. Bon, certains diraient que ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est vrai que je me dis, l'année dernière, il est passé complètement à côté de sa saison, Kinton Hermans. On l'a très peu vu. Donc, je me dis, tiens, cette année, Kinton Hermans, c'est peut-être un coureur qu'on peut voir. C'est peut-être un coureur qui va être intéressant. Je sais qu'il va vouloir se montrer en début de saison parce qu'il sait que... Bah, chez Alpessin, on l'avait un peu recruté pour qu'il obtienne des résultats sur les épreuves en bosse. Alors, même quand il l'avait recruté, il y avait encore Jévan qui a été prévu. C'est vrai que, bon, Jévan s'est barré chez UAE. Donc, ça n'a été pas facile peut-être à gérer, mais bon, ça fait... Il a encore deux ans le contrat chez Alpessin, mais ça serait bien de montrer des choses parce que c'est vrai que depuis sa saison 2022, bah, c'est un peu compliqué, quoi. 2023, ça a été très difficile. Il est vraiment rentré dans le rang. Pour tout vous dire, je ne l'avais pas mis parmi mes déceptions de la saison parce que je l'avais oublié. Quintana Hermanns. J'avais complètement oublié Quintana Hermanns. Donc là, ça serait bien que du côté de Belge, on retrouve des sensations, on retrouve des couleurs parce que sinon, ça va être difficile. Et puis surtout, là, la journée n'est pas bonne parce que Vergalito, le petit italien, finit devant lui. Lui aussi, c'est une petite pépite, Luca Vergalito, jeune italien, profil grimpeur puncher, donc vainqueur de l'Oberos Terach Runefart, par exemple, l'année dernière. Il était dans l'équipe de développement d'Alpessine. C'est un mec qui est arrivé sur le tard, un peu comme Jévaï. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 25 ans dans l'équipe de développement d'Alpessine parce qu'il a eu un trou de carrière. C'est-à-dire, 2017, il a quelques résultats en Italie sur ProSaclingStat. Et retour qu'en 2023. Entre les deux... Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux, Vergalito ? Il a fait du Swift, aussi, peut-être ? Je ne vais pas trop... Attends, je vais regarder un petit peu. Ah oui, il a fait du Swift. Oui, il a fait la Swift Academy. Voilà. Tout simplement. Je n'étais pas au courant. Enfin, la Swift Academy, je ne suis pas des masses. Oui, parce qu'il a fait un master. Ah oui. Il a fait les sciences du sport, par exemple. Il voulait faire entraîneur cycliste. Et puis, il a fait la Swift Academy. Et donc, il a décroché un contrat. Tout simplement. Et comme ça s'est plutôt bien passé, il rejoint l'équipe World Tour. Mais il y a un profil intéressant, grimpeur. Comme souvent, j'ai envie de dire, c'est soit grimpeur, soit coureur de contrôle à montre sur les profils des mecs qui font Swift. Parce que je rappelle que Swift, ça reste du home trainer. Donc, ça reste quand même le principe de base de rester à des intensités. Normalement, les mecs qui font Swift et qui arrivent chez les pros, ils se connaissent très bien au niveau des watts, au niveau de leur valeur. Donc, c'est des mecs qui arrivent à faire de la gestion de l'effort sur du long temps. Et ça, ça convient contre la montre. Ça convient aussi au classement de la montagne. Ça convient moins à un sprinter Swift. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est pour ça que ce sont souvent des rouleurs, des grimpeurs comme J. Vine aujourd'hui. Je termine avec un dernier coureur après donc, Kinton Harman. C'est Rui Costa. Bon. Pas exceptionnel aujourd'hui, Rui Costa. Rui Costa, ça va être souvent il est bon en plus au Portugal en début de saison. Là, aujourd'hui, il est 66e à 6 minutes. Mais peut-être que du côté de Rui Costa, on a étudié l'année dernière le fait qu'il était fort l'année dernière, Rui Costa. Oui, sauf qu'il avait eu quand même un gros coup de mou comme intermarché pendant une grande partie de la saison avant que ça revienne en fin d'année. Peut-être que du côté de Rui Costa, les objectifs sont un peu plus lointains, notamment le mois d'avril avec les Classiques Ardennaises et peut-être que pour être performant sur ces Classiques Ardennaises, il s'est dit tiens, je vais arriver en forme un peu plus tard que d'habitude. Lui qui fera une deuxième course en février, il fera également Grande Camino. Voilà. Et puis avant d'attaquer les Straday Bianchi du côté du coureur portugais et ensuite il y aura le tour de Catalogne et le tour des Flandres et l'Amstel. Il fait le tour des Flandres cette année. Ce qui n'a pas été toujours le cas du côté de Rui Costa. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, un petit peu loin mais il avait déjà fini 82e hier sur l'étape de plat. Donc voilà, ce n'est pas exceptionnel pour le moment. Du côté de F, il faudra se contenter de Benelli et de Mikel Honoré aussi le Danois qui a été performant. On a vu aussi pas mal Valgrin faire pas mal de boulot. Et voilà, Mikel Honoré qui a été assez assez peu présent sur ces deux dernières années 2022-2023. Bon, ça n'a pas été exceptionnel en termes de résultats. Donc c'est vrai que ça serait bien aussi pour lui de retrouver du poil de la bête pour sa deuxième année chez EF. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette journée. On regarde tout de suite l'étape de demain. On regarde tout de suite l'étape de demain. Une étape assez plate sur ce tour de l'Algarve. C'est l'étape la plus plate même de la semaine. On part de Villa Real de San Antonio pour aller à Taviera. 192 kilomètres de côte de troisième catégorie et un sprint et un sprint bonification quasiment sur le lieu de la ville de départ. Même le sprint bonification. Début de journée un petit peu vallonné. Ça sera le cas sur les 120 premiers kilomètres avec pas mal de petites difficultés. C'est mal plat. On ne peut pas dire que c'est des grosses difficultés. Ce sont de grosses difficultés. Mais à chaque fois, il y aura des relances à faire. Donc ça peut être un petit peu usant sur cette première partie de course. et puis on arrivera assez vite à la montée de Alcaria de kilomètres 3 à 6,9 de moyenne. Vous pouvez voir côte de troisième catégorie. Voilà, un petit radar d'un kilomètre 5 avec un passage à 16 et un autre passage à 9%. Donc il y aura quand même pas mal de temps. Il y aura un petit peu de pente mais ça ne devrait pas faire de gros écarts parce que vous voyez que sur le dernier kilomètre c'est assez plat. On ne va pas se mentir. Très dur dans le dernier kilomètre. On redescend vers Tavira lieu d'arrivée de la course. Il y aura le phase Fato 4,7 km à 3,3 de moyenne au kilomètre 147 c'est-à-dire encore 50 km de l'arrivée. Le phase Fato c'est hyper roulant. Ce n'est pas une grosse côte là non plus. Il y a le premier kilomètre qui est à 4,8 mais après c'est très très plat. On redescend. Sprint bonification à Villareal de Sato Antonio. Et puis l'arrivée à Tavira qui sera on peut voir dans la première partie un petit peu en faux plat descendant. Et puis sur les 200 derniers mètres ça sera en léger faux plat. Je pense que c'est du 3-4%. Est-ce que ça conviendra à Arnaud Desmarres ? Est-ce que ça conviendra à Wout Van Aert ? Est-ce que Wout Van Aert fera le sprint ? Ça c'est moins sûr. Ou est-ce que ça conviendra à du Bowen à du Vandenberg ? Eh bien on verra ça. Ou même à Marc Sarrault. Eh bien on verra ça. Demain j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. J'espère surtout que le vent ne ralentira pas trop les coureurs. C'est vrai que ça fait deux jours que ça arrive à 18h. Là aujourd'hui en plus c'était chaud avec le billet long. Ça s'est vraiment goupillé ensemble. Donc avant le week-end j'aimerais bien que j'ai une journée pas trop compliquée de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez ciao sur l'Amérique Production.